Il faut être réaliste. Nous sommes en train de vivre la civilisation de la cocaïne. La cocaïne est en train d'envahir le monde. Pourquoi est-elle en train de l'envahir ? Parce qu'elle est une drogue moins forte, moins nuisible que d'autres. Le problème des drogués est un problème de manque d'éducation et de discipline. C'est pareil avec l'alcool. Il n'y a aucune différence entre un homme couché sur le trottoir parce qu'il est ivre et un drogué. Le traité d'extradition signé en 79 avait pour but d'attaquer les exportateurs de marihuana. Mais les nord-américains, aujourd'hui, produisent la marihuana eux-mêmes et la vendent. Alors, elle n'est plus nuisible. Et cette question est terminée. Actuellement, c'est la cocaïne qui est dangereuse. C'est elle le mal. Parce qu'elle échappe au contrôle des américains. Parce que ce sont les colombiens qui la produisent. C'est ça, le problème fondamental. Pistolet en main, les gardes du corps de Pablo Escobar se tiennent très attirés au cas où nous serions animés d'intentions hostiles. Difficile, dans cette situation, d'entamer un vrai débat. C'est ça, c'est ça, c'est ça.